Est-ce bientôt la fin de l'eau dans les sous-sols de Trois-Rivières-Ouest? On le verra quand ce sera fait. La Ville veut creuser un cours d'eau ici qui servirait à mieux drainer la pluie. Autant dire une quatrième rivière. Ce ne sera pas une rivière comme la rivière Saint-Maurice, entendons-nous. Difficile d'imaginer où est-ce qu'on pourrait creuser cette quatrième rivière. Il est plutôt question d'élargir ce fossé qui se trouve non loin de l'entrée d'autoroute 55, à proximité du parc La Violette. Le but ultime, c'est que l'eau ruisselle jusqu'au fleuve Saint-Laurent. On estime un projet autour de 8 millions de dollars que ce sera nécessaire parce que oui, c'est reprofilé, c'est faire un nouveau fossé dans le fond, puis détourner une partie des eaux pluviales. Mais il y a aussi des ponceaux à refaire. Il y a beaucoup de travail qui va être à entamer dans le coin de Chinash-Kaugur, du parc La Violette. Ce ne sera pas cher payé considérant que les réclamations faites à la Ville ont augmenté dans les dernières années. En 2021, 660 réclamations sont faites pour un total de 522 000 $ et l'an dernier, 276 réclamations pour plus de 475 000 $, une moyenne d'à peu près un demi-million. On a tous ces coûts-là qui sont évalués. Le projet est loin d'impressionner les principaux intéressés. Il y a une étude qu'ils ont utilisé pour baser les travaux en cours du profilage du fossé l'autoroute 55. C'est une étude de 2012 qui est utilisée pour faire ces travaux-là. Et encore là, le district 55 n'était pas construit. Et sur l'environnement, y aura-t-il un impact? La rivière Millette-Bétée-Lacerte. Dans les dernières années, avec l'aménagement du territoire, ces rivières-là ont été beaucoup artificialisés. Donc, autour des rivières, l'eau n'arrive plus à s'infiltrer dans le sol. Alors, la création d'une quatrième rivière, telle qu'elle est proposée par la Ville, c'est pour désengorger ces petites rivières urbaines-là. Donc, c'est une des mesures, oui, qu'il faut considérer. La reconstruction de milieux naturels est quelque chose de possible. C'est complexe et réglementé, exactement pour cette raison que le ministère de l'Environnement analyse toujours le projet. Même chose pour le ministère des Transports. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.